Ya ho biti mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extreême plaisir pour la présentation du manga Sopinou C'est pour ça que j'ai saisi de trucs sur la tête Le manga Sopinou est un manga en 3 tomes des éditions Komiku et c'est un seinen Nous sommes sur un manga qui est dans le genre tranche de vie et fantastique La série date de 2018 au Japon et de janvier 2020 en France pour son premier tome Et la série est âge pour scier aux 12 ans et plus Donc là en ce qui concerne les grandes lignes Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Yu-ho-li Je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que l'avant des couvertures est magnifique et il y a un travail de dingue sur chaque illustration Et à l'arrière en fait on retrouve notre petit Sopinou Avec des illustrations assez différentes les unes des os Ce que j'aime bien c'est que c'est assez aéré On a que ça avec des petits points, des petits détails de déco Mais je trouve ça plutôt sympa et ça ne me dérange absolument pas Et on a du texte et en couleur et en noir et blanc Enfin en noir plutôt Et je trouve ça plutôt sympa et assez agréable au niveau du rendu esthétique Quand on enlève la jaquette on se retrouve toujours avec Là je suis sur le tome 2 Avec des informations par exemple sur Sopinou Là on a une recette carrément de soupe que l'on retrouve dans le manga Pour le tome 1 on a encore à l'avant tu vois la présentation de Sopinou à l'époque On a des informations sur une recette aussi de soupe Donc ça ce qui est sympa c'est qu'on a une recette mine de rien Vu qu'on n'arrête pas de nous parler de soupe A un moment donné t'as envie d'en faire une soupe Donc voilà Et là je peux pas trop te montrer parce que c'est l'information De l'autre côté je veux dire Parce que c'est l'information sur un nouveau personnage Et ici comme tu peux le voir on a encore une nouvelle recette Et on a encore une recette de soupe Vu que le principe du manga c'est qu'on suit les aventures de soupe Après on n'a pas réellement je crois On n'a pas réellement de page entre chaque chapitre Ça se poursuit Et c'est ça qui est agréable parce que ça ne casse pas du tout la lecture Même si j'aurais aimé avoir beaucoup d'illustrations entre chaque chapitre Pour profiter encore plus de l'univers de soupine Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que voici ma note Je trouve la qualité du dessin super sympa Super agréable Et j'en suis très content Ce que j'aime dans ce manga c'est des... Alors ce qu'on suit... Pardon qu'on aille dans le bon sens D'abord les aventures On suit les aventures d'un frère et d'une sœur qui vivent ensemble La sœur travaille en tant que vendeuse de soupe de chez elle Les gens vont chez elle pour acheter de la soupe Et son frère travaille dans une bibliothèque Les deux... Donc le frère et la sœur un jour trouvent un petit truc qui vole Et décident de le mettre dans un bocal Et en fait le lendemain ils vont voir que la boule de poils En fait l'espèce de truc qu'ils ont vu avait grossi Puis au bout de 2-3 jours ça grossit, ça grossit Ça finit par faire la créature qui est Soupinou Une espèce de petit chat volant Avec une petite queue en forme de pompon C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ça en Halloween 2020 Pour pouvoir avoir justement un serre-tête assez adapté à Soupinou Et qu'il fasse très mignon pour Halloween Donc voici pourquoi j'ai ce serre-tête Pour ce qui est de mon avis sur le manga Ce que j'aime vraiment dans l'œuvre C'est qu'on va découvrir donc Soupinou au fur et à mesure On va découvrir qu'il est comme les deux humains Qui l'accompagnent Donc ça c'est plutôt sympa Ce que j'ai aimé c'est que dès le tome 2 On commence vraiment à nous mettre un personnage de plus en avant dans l'aventure Ce qui n'est pas plus mal Parce que sinon ça tournait un petit peu en rond Et dans le tome 3 on va nous faire apparaître encore un nouveau personnage Et c'est ça qui est très agréable Pour ce qui est du manga Je te dirais très simplement que ce qui est positif C'est que comme on est dans un univers de Soup On est au univers froid Et bien on n'est pas au Japon On est en Finlande Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que mine de rien dans le manga On apprend 2 ou 3 petites informations sur le pays Et ça c'est quelque chose de très agréable à mes yeux Pour ce qui est du manga Je te dirais tout simplement Que j'ai vraiment aimé suivre les aventures de Soupinou Ce qui est bien hommage en fait C'est que le manga s'arrête au bout de 3 tomes Alors que très clairement il y a matière à faire un peu plus long J'aurais bien vu une série en 5 tomes Plutôt qu'une série qui s'est terminée Si je ne dis pas de bêtises En tout cas c'est Manga News Je ne s'est pas plantée Et bien une série en 3 tomes Je trouve ça un petit peu dommage Je trouve ça un peu trop court Et c'est... Bah non Manga News ne peut pas s'être trompé C'est marqué derrière Donc toujours été Je trouve ça dommage en fait Qu'on n'ait pas développé un peu plus loin Jusqu'à 5 tomes Parce qu'il y avait matière à faire Il y avait matière à aborder Beaucoup plus de choses Sachant que le personnage Qui apparaît dans le volume 3 Est vraiment très mystérieux On ne sait pas encore beaucoup de choses sur lui Alors qu'on sait déjà pas mal de choses sur Soupinou Donc je trouve ça un petit peu dommage Que justement on n'ait pas beaucoup plus développé l'histoire Et beaucoup plus développé l'aventure Ce qui est bien dommage Pour ce qui est de mon avis Je te dirais tout simplement Que si tu as envie de lire pendant 3 volumes Voilà une petite aventure Toute simple, toute douce, toute détente Sans prise de tête Et qui est parfaite pour l'hiver d'ailleurs Parce qu'en fait Dès le volume 2 Les premiers chapitres sont sur Noël Et les chapitres suivants sont sur le nouvel an Donc forcément je trouve ça plus intéressant De le lire finalement en hiver Plutôt qu'en automne Ou le reste de l'année Et à savoir aussi que Comme Soupinou est une créature fantastique Tu vois c'est bien C'est le mix entre Halloween Petite créature toute mignonne Voilà mon truc Et en même temps garder aussi quelques volumes Pour la période de Noël Parce que voilà On est quand même dans cette espèce de froid Cette espèce d'hiver Avec des couches de neige hallucinantes Que moi je ne connais pas Et donc j'ai trouvé ça dommage justement De ne pas avoir plus de volume Etc Sinon l'histoire en soi est géniale Très agréable Très sympa à suivre Et je suis très contente de l'avoir lue Cette vidéo est donc déjà terminée Je m'en excuse Mais il n'y a pas grand chose à dire Vu que c'est un manga tronche de vie Tout ce qu'il y a de plus banal Avec juste les aventures d'un petit chat magique Qui vole Et qui a quelques petits trucs comme ça En particulier Et comme j'avais déjà fait une critique tome 1 J'ai plus grand chose en fait à te raconter Je t'invite bien entendu Je te mets en i et en barre d'info Le lien de la critique tome 1 Pour que tu puisses avoir peut-être Plus de détails Plus d'informations Donc je t'invite à cliquer sur ma tête de banda Si ce n'est toujours pas fait Pour me rejoindre Mes réseaux sociaux Et donc je te mets en recommandation Ici deux précédentes vidéos Que j'ai fait sur la maison d'édition Comico Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure C'était Ibi Pour te servir Et te divertir Bye